C'est l'heure de la radio à Norbert Castoré. C'est parce que moi je m'appelle Benjamin Monroe, c'est mon nom de famille, ça ne s'écrit pas comme Marilyn, c'est vraiment la française M-O-2-N-E-R-E-A-U, et en fait j'avais eu l'idée d'appeler le groupe The Monroe's, avec un anglicisme, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'était des groupes qui existaient déjà dans les années 70-80, donc j'ai cherché autre chose, et j'ai un copain qui m'a dit, mais pourquoi, enfin je cherchais des jeux de mots du coup avec ce truc là pour inclure le nom de famille dans le monde du groupe, et j'ai un copain qui me dit, mais pourquoi tu ne s'appellerais pas Lemon Rose ? Ce groupe là, Lemon Rose, est assez récent, il n'a pas un an, mais déjà on voit avec les quelques concerts qu'on a fait, et puis le fait d'être accompagné par la NEF aussi, c'est une chance, ça aurait pu ne pas nous tomber dessus, mais c'est le cas, donc ça c'est super cool. Tomber dans les endroits où on n'est pas forcément super bien accueilli, où les gens n'ont pas trop attention à nous, ce genre de choses, Stade de France, direct, Wembley, non, l'Estonbury, non, il y a plein d'endroits, en fait ce qui est génial aussi c'est que chaque endroit a quand même sa particularité, et déjà rien que dans le côté humain, dans les personnes qui nous accueillent, tu vois par exemple quand on a joué la NEF, on s'est sentis très très bien, on était très contents de jouer là, parce que toute l'équipe est super gentille, on est très bien accueillis. Pour les plus connus, je dirais qu'il y a les Beatles, notamment, voilà, je pense que vous connaissez sûrement, oui, ouais. Et après plein de choses dans le sens où en fait, moi je pense qu'à chaque fois qu'on écoute quelque chose, ça devient une influence, forcément, parce qu'on choisit de prendre ce qu'il y a à prendre dans une telle chanson ou chez un tel artiste, et en fait, il y a toujours une part de, une fois qu'on l'a écoutée, elle est intégrée cette chanson, elle est dans notre tête, quoi, elle est, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est, voilà. Et je pense que ça, d'une manière ou d'une autre, ça ressort à un moment, forcément, que ce soit, voilà, des artistes rock, ou de la musique classique, ou de la sol, ou même du rap, voilà, il y a des trucs à prendre partout, quoi. Les Black Angels, les Alalas, et après plein de choses dans le sens où en fait, moi je pense qu'à chaque fois qu'on écoute quelque chose, ça devient une influence, forcément, parce qu'on choisit de prendre ce qu'il y a à prendre dans une telle chanson ou chez un tel artiste. Alors, du coup, l'EP, je pense qu'on essaiera de le sortir l'année prochaine, en cours d'année prochaine. Là aussi, on va essayer de démarcher ce qu'on appelle des labels, je ne sais pas si ça vous parle. C'est comme des maisons de disques, mais qui sont indépendants, quoi, en gros, et qui mettent de l'argent sur la table pour pouvoir produire des disques et des vinyles. Et donc, on va faire cette recherche-là, donc on espère que ça sorte l'année prochaine. On est en train de, justement, là, de faire des tests, un peu, pour enregistrer un premier EP. Donc un EP, c'est plus court qu'un album, ça, c'est quatre titres. Et du coup, on est en train de préparer ça. Donc en gros, là, on va passer deux jours à faire des tests de son, et pour revenir en studio, je pense, en début d'année prochaine, et là, enregistrer, donc, ces quatre titres, un premier EP, déjà. C'est ce qu'on sait faire de mieux. On s'en est rendu compte avec le temps, et du coup, on s'est attaché à ça. Et aujourd'hui, du coup, c'est une activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Je pense que c'est un exutoire aussi. C'est quelque chose qui, comme quand quelqu'un va faire beaucoup de sport, c'est un moyen par lequel on va vraiment pouvoir s'exprimer et se sentir bien. Et du coup, on s'est retrouvé en même temps à faire de la musique et à se rendre compte que ça, on pouvait peut-être en faire quelque chose. Et voilà, comme disait Ulysse, c'est ce qu'on fait de mieux, je pense, chacun. Sauf Pierre peut-être qui sait faire du code informatique mieux que ce qui joue de la batterie. Et encore, je suis sûr. Sous-titrage ST' 501 Rock'n'roll Sous-titrage ST' 501